Sud Radio Bercov dans tous ses états, le face à face. Et jusqu'à 14h nous sommes avec Jean-Philippe Delsol, avocat fiscaliste, président de l'IREF et auteur de ce livre Civilisation et libre arbitre, pourquoi l'Occident est différent aux éditions d'Eusclé de Brouwer. Bonjour Monsieur Delsol. Bonjour. Alors moi je suis très heureux d'accueillir Jean-Philippe Delsol pour une raison très simple, c'est que son livre est exigeant, son livre n'est pas simple, son livre est fondamental parce qu'il parle. de quelque chose que beaucoup de gens s'évertuent et s'échinent à nous faire oublier, la liberté, le libre arbitre. Qu'est-ce que ça veut dire la liberté et le libre arbitre ? Et bien vous savez en ces moments où beaucoup de censure, d'auto-censure, le sujet ne sera pas abordé, la question ne sera pas posée et où on nous amène à dire oui bah écoutez c'est pas très important, ce qui est important c'est la sécurité, la liberté, ça passe après bien sûr comme si effectivement au fronton de nos mairies et ailleurs c'était sécurité, sécurité, sécurité. Bon très bien la sécurité mais est-ce que c'est ça ? Et donc pourquoi l'Occident est différent ? Alors Jean-Philippe Delsol vous avez fait une espèce d'anthologie du livre arbitre et je voudrais savoir, nous allons avoir tout le temps d'en parler mais avant les informations, je voudrais savoir comment vous définiriez, parce que vous dites vous-même qu'il n'y a pas de liberté sans libre arbitre, sinon c'est pas la même chose. Qu'est-ce que c'est que le libre arbitre ? Comment pourrait-on le définir ? Merci donc de me recevoir pour en parler André Bercoff, c'est un plaisir pour moi d'essayer d'expliquer effectivement que le libre arbitre est fondamental. Beaucoup de gens revendiquent des libertés, mais nos libertés sans libre arbitre ne seraient rien, parce que les libertés c'est finalement ce qui nous est permis de faire par la société civile, les textes de loi ou autres, et pour pouvoir exercer ces libertés, il faut que l'homme ait au fond de lui-même, et c'est ça le libre arbitre, la capacité de dire oui ou non, la capacité d'exercer sa volonté ou de ne pas l'exercer, dans un sens ou dans l'autre. La liberté c'est finalement ce qui, c'est l'un des caractères fondamentaux qui contribue à la personnalité de chacun d'entre nous, qui forme sa conscience, qui fait que nous sommes des personnes. Et c'est pour ça qu'avant de revendiquer des libertés, il faut d'abord se poser cette question, car c'est une question qui est fondamentale, qui se pose depuis l'aube de l'humanité, et auquel d'ailleurs les penseurs, les individus, ont répondu de manière extrêmement diverse. Depuis les Grecs, les Romains, puis avant. Avons-nous un libre arbitre ? Et je pense que nous en avons un, et je pense aussi que la reconnaissance de ce libre arbitre est quelque chose qui a véritablement aidé à fonder ce que nous appelons notre civilisation. Je ne dis pas qu'elle est supérieure à d'autres, elle est différente, je pense qu'elle a beaucoup de qualités, avec aussi bien sûr beaucoup de défauts, mais c'est ce qui a permis de distinguer notre civilisation des autres, et ce qui en fait encore un peu son trésor. Eh bien on va en parler tout de suite après les informations, on va prendre tout le temps de parler cela, parce que c'est effectivement au cœur, au cœur de l'esprit humain, au cœur de l'inventure humaine, et on ne peut pas le négliger. Et la liberté, on en parle souvent sur cette antenne, et comme vous le savez, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 jusqu'à... Sud Radio Bercov dans tous ses états. Pour ceux qui veulent utiliser leurs vacances aussi à des fins d'enrichissement, d'enrichissement intellectuel, d'enrichissement mental, eh bien écoutez un des livres que vous devez lire, c'est le livre de Jean Vizy Del Sol, Civilisation et Libre Arbitre. C'est un livre dans lequel il faut prendre son temps, se pencher, c'est une anthologie de ce que c'est que ce libre arbitre, que cette liberté dont... qui ne s'use que si on ne s'en sert pas, justement, pas que si l'on s'en sert. Si on s'en sert, elle ne s'use jamais, c'est un puits artésien, comme on dit, ou cartésien j'allais dire. Jean-Philippe Del Sol, en fait, ce livre arbitre, vous parlez beaucoup de l'Occident, de Rome, Athènes et Jérusalem, les trois capitales, et on en parle et hors antenne, et vous dites, c'est l'Occident qui l'a découvert, et je vous demandais, mais est-ce que découvert ou inventé ? Parce que le libre arbitre n'était pas un gisement aurifère qui existait déjà, vous dites oui, vous ? Si, c'était une forme de gisement qui est au fond de chacun d'entre nous, de l'homme. L'humanité est née avec son libre arbitre. L'homme se distingue, pour moi, l'homme se distingue de l'animal quand il se reconnaît lui-même comme différent, et différent des autres, et différent parce qu'il est animé d'une capacité de penser, de décider qui est différente des autres et qui s'exerce librement, au fond de lui-même. Et donc, en fait, il se reconnaît homme quand il découvre qu'il a ça, qu'il a cette qualité. Et ça, c'est assez récent par rapport à l'histoire de l'humanité, enfin, relativement récent. Vous dites, ça veut dire récent. Non, parce que pendant longtemps, l'homme, bien sûr, s'est reconnu. C'était la survie, la chasse, la cueillesse. Il la survie, voilà. Il le reconnaissait très, très, très modestement. Il le reconnaissait un peu, puisqu'il était homme. Il le reconnaissait bien un peu, qu'il avait cette liberté de sortir de la caverne, cette liberté d'aller combattre, ou d'aimer, ou de bon... Mais, au fond, il restait sous le pouvoir des dieux. Enfin, ou sous le pouvoir de la nature, selon les cas. Toutes les civilisations antiques sont des civilisations qui, au fond, sont restées sous le pouvoir du destin, on va dire. Et ce sont les Grecs, puis les Romains, et surtout, d'un autre côté, parallèlement, les Juifs, puis les Chrétiens, qui, par un concours, non pas de circonstances, mais de volonté, de réflexion, vont dégager, petit à petit, cette mine d'or, comme vous le disiez, qui est au fond de nous, qui est le libre-arbitre. Le libre-arbitre, si vous voulez, c'est un rabbin juif, Weinberg, qui est décédé aujourd'hui, mais qui était un homme du siècle dernier, qui nous disait que, finalement, c'était le plus grand trésor que nous avions, et ce qui était important, c'est que nous l'ayons, précisément, découvert, car c'est ce qui nous permettait de l'exercer mieux et de le faire reconnaître. Mais alors, comment on peut le définir ? C'est la première question que je vous avais posée. C'est-à-dire que, comment, disons, qu'est-ce qui différencie le libre-arbitre de la liberté ? Eh bien, je vais vous raconter peut-être une petite histoire, parce qu'il faut toujours illustrer son propos. Et alors, quand les Grecs découvrent le libre-arbitre, comment ça s'est passé ? Eh bien, les Grecs, ils croient au destin. Alors, beaucoup d'entre vous, là, chers auditeurs, vous connaissez sans doute le mythe d'Oedipe. Oedipe, vous savez, c'est cet homme aux parents duquel on a prédit qu'il tuerait son père et épouserait sa mère. Exact. Quelque chose d'absolument doublement affreux, en quelque sorte. Alors, les parents l'écartent, on le met en couveuse ailleurs, en quelque sorte, et un peu loin, dans une ville lointaine. Et puis, on se dit, bon, comme ça, on va éviter le sort que les dieux nous ont jetés ou que le destin nous a jetés. Mais pas du tout. Le destin est le destin. Il s'exerce malgré soi, et donc, par un concours de circonstances que je ne vais pas relater, mais qui est très amusant, Oedipe, finalement, part en voyage, revient, et au fur et à mesure de son exercice, de son existence, eh bien, il tue son père et il épouse sa mère. Donc, le destin s'applique. Sauf que, ce qui est très intéressant dans ce myne grecque... Parce qu'on a l'impression, le destin est inexorable, absolument. Mais, ceci dit, la Grèce réfléchit. Elle est philosophe. Et elle se dit, c'est curieux, cette histoire, quand même. Parce qu'on a bien un libre arbitre au fond de nous-mêmes. Et le mythe continue. Autrement, ce sont d'autres mythes, mais c'est quand même l'histoire qui succède. Il y a... Vous allez découvrir tout de suite, vous allez comprendre tout de suite. Il y a une suite dans cette histoire, parce qu'Oedipe, il a eu des enfants. Et parmi ces enfants, il y a une fille qui s'appelle Antigone. Et Antigone, cette fille d'Oedipe, cet homme maudit, fille de son père, de sa mère et de sa grand-mère, en quelque sorte. Et parce que... Donc, elle est issue du mariage d'Oedipe avec sa mère. Et bien, c'est elle qui va se révolter contre son oncle Créon, quand Créon décide qu'il ne faut pas ensevelir le frère de cette... Le frère d'Antigone. De cette jeune fille, Antigone, qui a été tuée dans un combat qui s'est tué lui-même, presque, d'une certaine manière, dans un combat meurtrier et imbécile, en quelque sorte, avec son frère. Donc, Polynis est décédé. Et Créon, qui l'estime coupable de ce combat stupide, ne veut pas l'enterrer. Et Polygone, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait ? Et je réponds à votre question, avec cette petite histoire. Elle répond non. Là où, dans le mythe d'Oedipe, on n'a pas su... Personne n'a su répondre non. C'est-à-dire que Créon dit, il faut qu'il meure, et elle dit non. Il faut qu'il meure et qu'il ne soit pas enterré. Il ne soit pas enterré. Et Antigone, elle dit non. Et elle dit, au-dessus des lois des hommes, il y a d'autres lois qui nous transcendent. Est-ce que ce sont les lois de Dieu ? Les lois de notre nature ? Mais il y a d'autres lois. Et au fond, c'est sa conscience qui apparaît là. Et le libre-arbitre, il est tout entier dans cette naissance. Le libre-arbitre, c'est le nom d'Antigone. C'est le nom d'Antigone, en quelque sorte. Alors, c'est intéressant. Je voulais vous faire une citation de Sartre, pas pour défendre les existentialismes, mais enfin, quand on demandait à Sartre, écoutez, vous avez écrit, je ne sais combien de livres et d'opuscules sur la liberté. Quelle est pour vous la définition de la liberté ? En une phrase, il disait, la liberté, c'est ce que vous faites de ce qu'on a fait de vous. Effectivement, nous ne sommes pas responsables de nos parents. Enfin, nous n'avons pas choisi nos parents, disons. On n'a pas exercé notre libre-arbitre, ni sur le lieu de naissance, ni sur la famille, ni sur l'environnement, ni sur notre instruction au départ. Mais en revanche, qu'est-ce que vous faites de ce programme ? Est-ce que c'est pour vous une bonne définition ou pas de la liberté ? Alors, je trouve que c'est une bonne définition, parce qu'en fait, nous ne sommes pas entièrement libres. Nous sommes conditionnés par notre environnement, par nos gènes, par notre éducation, enfin, par plein de choses. Et, bien entendu, notre libre-arbitre et la liberté que nous exerçons avec ce libre-arbitre, eh bien, ils se meuvent, en quelque sorte, ils s'exercent dans une sorte d'environnement contraint parce qu'il nous a été imposé. Mais c'est toute notre force que de pouvoir, autant que possible, y évoluer à la manière que nous voulons et puis faire évoluer aussi cet environnement. Mais est-ce que, justement, est-ce que la liberté ne naît pas de la nécessité ? Est-ce que la liberté, justement, n'a pas... Non, ne se développe pas, pardon, face au buisson de la nécessité ? Bien entendu, c'est un peu Darwin, en quelque sorte. C'est-à-dire que les hommes réagissent à un environnement contraint et qu'il peut leur nuire. Et ils essayent de trouver les failles. Ils essayent, finalement, de trouver les moyens de vivre mieux, plus longtemps, sans maladie, etc. Et pour ça, eh bien, ils innovent. Et c'est l'exercice de leur liberté. C'est toute l'histoire de la création. C'est toute l'histoire de la création. Sauf que... Des avancées. Sauf que, voilà, pendant longtemps, les hommes n'ont pas vraiment su. Ils le savaient pour les petites choses, mais pas pour les grandes. Et donc, il y a à la fois cette philosophie grecque et le droit romain, d'ailleurs aussi, parce que le droit romain, très tôt, dès le 5e siècle, avant Jésus-Christ, va, finalement, donner aux familles, pas à la société, mais aux familles, une vraie liberté encadrée par un droit qui appartient aux individus. Et comme la philosophie le fera pour les Grecs, alors, pas tous les Grecs, pas tous les Romains, loin de là, parce qu'en Grèce et à Rome, la cité ou l'Empire étaient... Il y avait les esclaves, il y avait tout ça. Voilà, étaient dominants, très fortement. Mais il y a, par ailleurs, effectivement, ce peuple juif qui, assez tôt, a, finalement, découvert la liberté et l'a exprimé. dans cette croyance à Dieu, qui est la leur, et ils ont considéré que Dieu leur donnait la liberté. Car ce Dieu des Juifs est un peu différent des autres dieux, d'abord parce qu'il est unique, ensuite parce qu'il dit aux hommes qu'ils ont un temps linéaire, si ce n'est pas un temps qui est circulaire, qui se reproduit, mais c'est un temps linéaire, c'est-à-dire qu'il leur donne, là, la responsabilité de leur avenir, c'est déjà quelque chose d'autre, et comment il leur donne ? Par le libre-arbitre. Et Dieu, à ce moment-là, dans l'histoire juive, dans la Bible, leur dit, si tu veux, tu feras ceci, si tu ne veux pas, sache que ça ne se passera pas très bien pour toi. C'est si tu veux ou tu ne veux pas. C'est si tu veux ou tu ne veux pas. Et ça, c'est quelque chose d'entièrement nouveau, que... Mais ce n'est pas l'obéissance, pour une fois. Ce n'est pas l'obéissance sans raison, ce n'est pas l'obéissance à des dieux qu'on ne connaît pas et qu'on subit et qu'on craint. Non, c'est finalement cette relation d'amour qui s'instaure et qui va, dans notre civilisation et pour notre civilisation, tout bouleverser, en étant ensuite reprise par le christianisme, qui va, en même temps, si je puis dire, utiliser toute cette tradition de la philosophie grecque et du droit romain. On va en parler tout de suite après une petite pause. A tout de suite. Et comment exercer votre libre arbitre aujourd'hui aussi ? Vous nous appelez au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Bercov dans tous ses états. « Civilisation et libre arbitre, pourquoi l'Occident est différent ? » Mais le nombre, dans l'histoire aussi, à travers les siècles, de monarchies, de dictatures, de tyrannies, de religions ou autres tyrannies religieuses ou politiques, qui s'opposent à la liberté, qui surtout ne veulent pas entendre parler du libre arbitre de leur peuple, jusqu'à Brèche qui disait « il faut dissoudre le peuple », etc. Enfin, par ironie, est-ce que c'est une lutte permanente, justement ? Est-ce que c'est saisif ? Et la lutte entre la nécessité du libre arbitre et l'arbitre comme équivalent de l'humanité, comme faisant partie de l'humanité, et puis les pouvoirs qui ne veulent surtout pas entendre parler de cela, ou qui le subissent ? Oui, bien entendu, vous avez totalement raison. Mais je crois que la vie est un combat, et que le combat entre la liberté et la contrainte est un combat titanesque et permanent. Alors, bien entendu, la liberté et la reconnaissance du libre arbitre déplaisent fortement à ceux qui veulent nous gouverner à leur manière plutôt qu'à la nôtre. En réalité, ce qui est vrai, c'est que la naissance du libre arbitre a fait prendre conscience à un certain nombre de philosophes, de théologiens, d'économistes, et puis à nous, j'allais dire peuples de nos pays, que nous pouvions être acteurs de notre propre vie. Mais ça déplait forcément à ceux qui veulent être les acteurs de nos vies, c'est-à-dire qui veulent nous gouverner à leur manière. Et ça, c'est de tout temps. Alors, autant d'ailleurs chez les intellectuels que chez des politiques, notamment, ou des économistes. Moi, je suis frappé comment, effectivement, j'ai tendance à penser que, finalement, notre civilisation s'est forgée dans ce creuset du libre arbitre, qui n'a pas été le seul élément contributeur, mais qui en a été un élément très très fort, très structurant, avec des périodes fortes, comme quand, par exemple, en Europe, puisque on parle de la civilisation européenne, occidentale, l'Église, c'était au XIe siècle, s'oppose à l'Empire, à ce qui a subsisté de l'Empire romain, qui est devenu le Saint-Empire romain germanique, pour dire, non, c'est pas vous qui dirigez l'Église, l'Église, elle se dirige différemment. Ce qui fait que, c'est une réforme d'un pape qui s'appelle Kaguarset, qui fait que, à partir de là, il y a deux pouvoirs, et donc on crée des interstices de liberté. Et puis ensuite, il y a la renaissance, pour donner quelques étapes très rapides, il y a la renaissance, où germe des idées de liberté, et d'abord, la première d'entre elles, c'est qu'on peut s'exprimer, en dehors même de ce que dit l'Église, ou à côté d'elle. C'est les lumières, ça. Et ça, ça fait jaillir les lumières, et tout ça permet, avec des hauts et des bas, parce que, bizarrement, les lumières étaient, finalement, assez déterministes, mais en même temps, toujours, ça nous amène, bon, à, finalement, au lendemain de la Révolution française, avec la liberté économique, qui a eu, évidemment, des travers, mais aussi qui a permis que nous vivions mieux, globalement. Nous ne voudrions pas vivre comme on vivait il y a deux siècles. Bon, et donc tout ça, tout ça, évidemment, nous le devons à la liberté, qui, elle-même, finalement, vient de notre libre-arbitre, de l'exercice de notre libre-arbitre. Mais, ceci dit, beaucoup de gens ne le rejettent. Alors, je prends l'exemple de Marx. Marx nous dit, ah mais non, mais, nous ne sommes pas libres. Nous sommes le fruit des cycles économiques dans lesquels nous vivons. Nous sommes déterminés. – Oui, mais il dit aussi, on peut se révolter contre ce déterminisme. – Oui, en réalité, il ne dit pas on peut se révolter. Il dit, il y a des élites, parce que les élites savent. C'est toujours pareil. Ceux qui sont pour gérer les autres, eux, ils se prennent toujours pour l'avant-garde. Eux sont éclairés, comme chez Platon. Dans les mythes de Platon, Platon, il disait, le peuple, il est asservi. Mais, par contre, il y a quelques intellectuels, comme moi, Platon, qui peuvent les diriger, parce que nous, on sait. – Bien sûr, les sachants. – Et voilà, nous sommes les sachants. Et donc, en fait, ces sachants, eh bien, ils créent des concepts intellectuels qui sont ensuite saisis par d'autres, par des Lénines ou des Stalines, par exemple, pour reprendre l'exemple de Marx. Mais on pourrait prendre d'autres exemples. – Bien sûr, bien sûr. – Pour, d'ailleurs, on peut prendre à l'opposé l'exemple des autres totalitarismes, pour nous gouverner. Et d'ailleurs, c'est bien quand même. – Donc, le totalitaire, c'est vraiment... Alors, il exerce, on peut dire, son libre-arbitre, à lui, sa liberté, à lui, contre la liberté des autres. – Oui, alors que le vrai libre-arbitre, finalement, comme il reconnaît l'autre, je l'ai dit tout à l'heure, il doit aussi reconnaître ses limites par rapport aux limites de l'autre. – C'est ça. – C'est ce qu'a établi, à mon sens, de manière un peu imparfaite, mais Kant, à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, Kant établit cette morale rationnelle, c'est en cela, d'ailleurs, qu'elle est aussi insuffisante, mais cette morale rationnelle de la liberté et du libre-arbitre de chacun d'entre nous, dans la limite de la fin reconnue de l'autre. Chacun exerce sa liberté pour parvenir à trouver sa finalité, parce que la société est faite pour l'homme et non pas l'homme pour la société, ça c'est entièrement nouveau, mais il y a la limite de l'autre qui a le même démarche. – Et ça s'appelle la responsabilité. – Et ça s'appelle la responsabilité, parce que sans responsabilité, il n'y a plus de morale et il n'y a plus de société qui vit sur un ordre réciproque. – Alors justement, il y a l'exemple que vous donnez en conclusion de votre livre, Jean-Philippe Delsol, et on le rappelle, c'est l'affaire de Sarah Halimi qui, rappellement, a été battue pendant une demi-heure, une heure et défenestrée par Kabyli Traoré et le tribunal a jugé qu'il n'était pas responsable de cet acte. – Oui, parce qu'il s'était drogué avant le pauvre homme, n'est-ce pas ? Alors, ce n'était pas de sa faute, il était drogué. Mais cette idée… – Oui, bouffée délirante, donc il n'est pas responsable. – Alors moi, je me suis demandé si ce n'étaient pas les membres du tribunal, les magistrats qui avaient eux aussi pris de la drogue avant, parce que, très franchement, ce n'est pas très raisonnable. Parce que, peut-être qu'effectivement, il était drogué et qu'il ne s'est pas rendu compte. Peut-être. Je n'y crois qu'à moitié. Mais, par contre, il était libre de se droguer ou de ne pas se droguer. Peut-être qu'il était, évidemment, accro à la drogue. Mais, ceci dit, il avait toujours sa volonté qu'il pouvait s'exercer pour dire non. Et ça, il ne l'a pas fait. Et jusque-là, précisément, la justice considérait que se droguer, comme on le faisait librement, c'était un phénomène, un facteur aggravant, et non pas exonérant. Eh bien, là, non. Alors, c'est très intéressant, ce problème de la justice par rapport au libre-arbitre. Parce que, s'il n'y a plus de libre-arbitre, et c'est là, d'ailleurs, que les magistrats ont quand même vraiment déraillé, parce que s'il n'y a plus de libre-arbitre, alors quelqu'un qui tue une autre personne, il ne faut pas la mettre en prison pour 10 ans ou pour 20 ans, il faut la mettre en prison pour l'éternité. Parce que, si elle n'a pas de libre-arbitre, ça veut dire qu'elle tue malgré elle, et si elle tue malgré elle, elle va recommencer. Bien sûr. Donc, en réalité, c'est seulement parce qu'on pense que les gens ont leur libre-arbitre qu'on va leur donner une peine limitée pour leur permettre de se, ce qu'on appelle, rédimer, c'est-à-dire de renoncer à leurs erreurs, à leurs fautes, à leurs comportements viciés. Voilà, de se repentir, en tout cas, de pouvoir être réinséré, etc. Donc, il y a une contradiction absolument dans les termes. Il y a une contradiction totale dans cette démarche judiciaire. Oui, c'est là où, franchement, il y a ce que je rappellerai presque les pièges de la liberté, de ce point de vue, en tout cas. Oui, parce qu'en fait, la liberté, c'est finalement un instrument essentiel, mais un instrument qui ne peut pas tout, et qui n'est qu'un instrument, qui doit rester un instrument. C'est d'ailleurs, vous parliez de Sartre tout à l'heure, le reproche un peu que je fais à Sartre, si vous voyez, comme d'ailleurs à d'autres, un peu par provocation, je mets en parallèle dans mon ouvrage Sartre, puis un autre auteur, que nos auditeurs ne connaissent peut-être pas tous, mais qui s'appelle Ayn Rand, qui est un grand auteur du XXe siècle, russo-américaine, libertarienne, qui, elle aussi, un peu comme Sartre, considérait que la liberté était une fin en soi. Or, la liberté n'est pas une fin en soi, elle est un instrument exceptionnel, fondamental, qui est constitutif de notre humanité, mais au service de notre humanité. Donc, ça veut dire au service de nous-mêmes et des autres. Et on oublie souvent. – Ça, c'est tout le problème, c'est une autre discussion que nous aurons, Jean-Philippe Delsol, et là, nous allons peut-être parler aux auditeurs. – Absolument, et vous pouvez évidemment poser vos questions sur la liberté, mais aussi sur le sujet qu'on a évoqué sur l'économie, puisque Jean-Philippe Delsol en connaît un rayon sur ce sujet. À tout de suite, au 0826-300. – Et on commence à vous donner la parole au 0826-300-300 jusqu'à 14h, et nous sommes avec Loïc, qui nous appelle de Lourdes. Bonjour Loïc. – Bonjour Loïc. – Bonjour André, bonjour à votre invité, excusez-moi, je n'ai pas retenu le prénom, je suis désolé, je n'ai pas… – Voilà, c'est M. Delsol, Jean-Philippe Delsol. – Bonjour. – Bonjour M. Jean-Philippe. Je rappelle aujourd'hui, en fait, juste parce que j'ai un peu tiqué sur le libre-arbitre, il y a deux, trois petits points auxquels je ne suis pas d'accord avec vous, mais bon, on est libre de ne pas être d'accord. – Oui, ben allez-y, c'est très bien, il faut… – On est encore libre. – Voilà, on est encore libre, absolument. – Oui, pour moi, on est tous munis du libre-arbitre, bon, ça c'est une évidence, et en fait, pour moi, c'est la capacité de faire un choix ou une action en conscience. Qu'est-ce qu'un choix en conscience ? C'est un choix qui est dicté par notre cœur ou notre âme, et non par notre mental, pardon. Qui, notre mental, est lié à notre conditionnement, comme vous l'avez très bien expliqué. Pour moi, c'est ça, c'est le libre-arbitre, et on a tous le choix de choisir une action, qu'elle soit bonne ou mauvaise. On peut prendre l'exemple de Macron, si on a le droit. – Alors, je lui dis, allez-y. – Moi, je connais une personne qui connaissait sa famille, en fait, et elle m'a dit, ce petit garçon était un bon chrétien, sa famille est une famille chrétienne, c'est un bon chrétien, qui, je ne comprends pas comment il est devenu. Mais en fait, il a eu juste son libre-arbitre, il a choisi de choisir le côté qu'il voulait, soit le côté du bien ou le côté du mal. Après, on en fait ce qu'on veut, mais on n'a pas à le juger par rapport à ça, c'est son libre-arbitre à lui. Après, il devra en rendre des comptes plus tard. Mais c'est son libre-arbitre à lui. Donc, pour moi, c'est ça, le libre-arbitre, sa capacité de choisir en conscience. – Alors, Jean-Philippe Delsol. – Je vous réponds. Moi, je comprends très bien votre question. Elle peut effectivement… – Mais je crois que ce n'est pas ça, le libre-arbitre. – Voilà, elle peut se justifier. Votre définition du libre-arbitre, moi, je la partage. Sauf que je ne partage pas ce que vous dites après, en disant que ce libre-choix que vous évoquez, cette capacité de dire oui ou non, finalement, elle est dictée par votre âme plus que par la raison. C'est ce que j'entends dans vos propos. – Plus que par le mental. – Or, je crois, pour ma part, que ça peut être les deux, si je puis dire. Alors, j'entends que vous faites référence à un côté religieux. Moi, j'ai analysé ce côté religieux d'un point de vue un peu objectif. J'ai essayé, en tout cas. Et je vais vous citer, pour être sur votre terrain, ce qu'a dit un très grand homme de l'Église catholique, qui s'appelait donc Saint Bernard de Clairvaux, et qui disait ceci, je le cite, « Hôte le libre-arbitre, hôte le libre-arbitre, il n'y a plus rien à sauver. Hôte la grâce, il n'y a plus rien qui vienne sauver. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en réalité, je pense qu'il y a à la fois ce que vous appelez l'âme, pour ceux qui y croient, ou ça peut être la conscience intime, et en même temps la raison. Et c'est d'ailleurs, chez les pères de l'Église, toujours cette idée qu'il y a en même temps Saint Thomas, par exemple, d'Aquin, a beaucoup insisté sur le fait que le libre-arbitre était indispensable. D'ailleurs, il disait, c'est comme ça que les chrétiens justifient le libre-arbitre, il disait, Dieu a un libre-arbitre, parce que sinon, il ne serait pas parfait, il a créé les créatures que nous sommes, à son image, donc avec un libre-arbitre. Mais, pour exercer ce libre-arbitre, nous avons besoin de la raison. Et donc, je crois que, pour répondre à votre question, même sur un terrain religieux, il me semble que la raison doit être prise en compte. – Et le mental aussi, et le... – Alors, hors le terrain religieux, on peut, alors là, peut-être plutôt faire référence à Emmanuel Kant, le philosophe, qui a essayé de reconstruire, il croyait d'ailleurs à Dieu lui aussi, mais enfin, de manière un peu plus évanescente, et il a essayé de reconstruire le libre-arbitre à partir de la raison, comme quelque chose de rationnel, et c'est assez bien conçu d'ailleurs, même s'il me semble que ça a ses limites aussi. – Merci Loïc pour votre appel. Nous sommes avec Cédric maintenant, qui nous appelle de Béziers. Bonjour Cédric. – Bonjour Cédric. – Bonjour à tous. Bonjour à votre invité, bonjour à vous. En fait, je voulais revenir un petit peu sur le sujet de votre première invité, concernant en fait la destruction, en fait, qui est en train de se programmer de l'Europe. Alors, je trouve ça un petit peu intéressant, parce que justement, j'ai un collègue qui me disait qu'en fait, alors il faut un toxe, qu'effectivement les planches à billets du Duxmart étaient en train de se relancer. Alors là, il faudra peut-être regarder pour voir si c'est vrai ou pas, mais je sais qu'effectivement, Napoléon Ier a essayé de faire en sorte, Napoléon Ier, Napoléon Bonaparte a essayé de faire en sorte que l'Europe fonctionne, et l'Europe n'a jamais fonctionné. De Gaulle a essayé que l'Europe fonctionne, et l'Europe n'a jamais fonctionné. Pourquoi l'Europe fonctionnerait maintenant ? Et pour revenir à effectivement ce qu'il a dit, concernant en fait la déchéance de notre économie, on a donné à un banquier un gouvernement, c'est comme si que moi je filais ma cavaveur, un pochon, on sait comment ça va se passer. Donc comme le mec s'est joué en fait, avec l'argent et avec ce qu'il connaît de mieux, c'est-à-dire l'économie parallèle, l'économie ou la malversation, effectivement, c'est à se poser des questions, et à savoir, effectivement, s'il ne faudrait peut-être pas mettre notre Bruno Le Maire et notre M. Emmanuel Macron, peut-être pas sous les verrous, mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec notre argent ? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec notre économie ? Non, ça c'est une vraie question. Je ne vous embête plus. Une dernière chose, je l'ai dit hier au Vraiment, je le redis aujourd'hui, je ne veux pas des aides. On ne veut pas des aides. On veut pouvoir s'en sortir avec notre salaire. Il y en a marre de donner 100 euros pour l'année pour ceci, 50 euros pour là, 20 centimes pour ci, 5 centimes pour là. Ce n'est pas ça ce qu'on veut. On veut arriver à vivre avec notre salaire. Moi, ma femme ne peut plus travailler, parce qu'en fait, elle a 60 kilomètres aller-retour de son travail, celui coûte plus cher, maintenant que le carburant à 2 euros, que de rester à la maison. Alors c'est malsain de dire ça, parce qu'on préfère rester à la maison. Mais en fait, on ne veut plus d'économie. Moi, je pars travailler, je fais du national, d'international, je pars très loin, mais aujourd'hui, on est obligé de faire ça. Pour ne pouvoir pas voir sa famille et gagner un petit peu plus, on est obligé d'en arriver là. Ce n'est pas normal. Tout à fait. Alors là, Cédric, on vous rejoint à 100%. Tout ce que vous venez de dire, là, c'est fondamental. D'abord, effectivement, ce refus de la sissana, ce n'est pas en donnant comme ça des aumônes ou des trucs qu'on va résoudre le problème. Et vous avez raison, on n'est pas là à attendre l'aumône, on est là à faire. Et justement, on revient à la chose fondamentale. Voilà, un libre-arbitre. Absolument. C'est finalement un très bon exemple. Et merci de votre intervention. Parce qu'on peut tout lier, d'une certaine manière. On déshabitue les hommes de l'exercice de leur... Les hommes avec un grand H, les femmes. De l'exercice de leur libre-arbitre. C'est-à-dire qu'en fait, en les assistant en permanence, en leur donnant l'aumône, comme vous dites, eh bien, finalement... On les infantilise. On les infantilise, on les déresponsabilise et on les habitue à tendre la main. Alors même que, en fait, il faudrait au contraire, et je crois que c'est vraiment le rôle d'un gouvernement, que de permettre aux gens d'exercer leur libre-arbitre et leur liberté pour vivre par eux-mêmes, pour maîtriser leur vie. Ce qui suppose qu'ils puissent gagner suffisamment pour ne pas avoir besoin d'aide, ce qui suppose encore qu'on leur ponctionne moins plutôt que de leur ponctionner beaucoup et de leur en donner un peu. Oui, et surtout, quand on voit ce que donnait Cédric, sa femme, parce que le prix de l'essence étant ce qu'il est, ça lui fait... ça grève le budget dès qu'elle prend sa voiture. Il y a une espèce de... effectivement, de mise sous tutelle de la population qui était inadmissible. Et inadmissible, d'autant plus qu'on sait très bien qu'une très large partie du prix de l'essence, ce sont des impôts. Bien sûr. Et vous êtes ravis de l'apprendre. Vous le saviez peut-être déjà, Cédric, nous sommes avec Lila qui nous appelle de Lyon. Bonjour, Lila. Bonjour, Lila. Je n'étais pas d'accord. Lila, est-ce que vous êtes là ? Je sais que vous n'êtes pas d'accord, mais allez-y, Lila. Bonjour, M. Bercoff. Bonjour. Merci. D'abord, je voulais toujours vous le dire, merci, merci de donner la parole à des spécialistes, comme ça, on peut mieux comprendre et enfin, ce sont des personnes qui savent de quoi elles parlent. Alors moi, le sujet m'a interpellée. Comme un de vos auditeurs, quand je pensais au libre-arbitre, je pense au choix. Mais moi, j'ai besoin de vous prendre des exemples concrets. Allez-y. Par exemple, le premier, au niveau, on prend les élections, on a la liberté d'aller voter ou pas. Oui. On a le libre-arbitre quand on choisit plusieurs personnes qui, plus ou moins, ont la même tendance ou à peu près le même programme. Mais le problème, c'est qu'on nous fait croire qu'on a ce libre-arbitre, qu'on a tout ça. Mais on peut élire quelqu'un, l'amener à l'Assemblée nationale, et cette personne, alors qu'elle s'est présentée en montrant qu'elle a des idées un peu différentes de ceux qui nous gouvernent, cette personne, elle peut aussi suivre la ligne de son parti. Donc là, notre libre-arbitre est la liberté d'accord, mais le libre-arbitre, il est un peu faussé. Autre chose, je pense que pour le libre-arbitre, il faut aussi éduquer les gens et il faut avoir le discernement pour avoir vraiment bien utilisé son libre-arbitre. Et autre chose, on peut aussi nous mentir. Ça veut dire qu'on nous dit qu'il y a la liberté... On va prendre un exemple, par exemple, les banques ou les grands hypermarchés, tout ce que vous voulez. On nous dit, tu as la liberté de choisir ta banque. Donc on y va. Tu as le libre-arbitre d'accepter ou de ne pas accepter, mais on peut découvrir qu'en amont, toutes les banques, en fait, se sont entendues et on nous fait croire qu'on a le choix, qu'on a ceci, cela. Mais en fait, on tombe sur les mêmes conditions. Et donc, en aval, on est un peu leurré. Alors justement, Lila, je crois qu'il y a plusieurs questions dans ce que vous dites, mais effectivement, c'est tout le problème, je crois, qu'il est posé. Liberté, oui, mais liberté pour qui et pourquoi ? On redevient à ce que vous appelez vous-même, il y a un despotisme de la liberté, surtout quand c'est une fausse liberté et qui se met en cache-misère d'autres choses. Mais tout à fait, moi, je partage ce que vous dites, Madame, et on peut prendre d'autres exemples dans la liberté d'expression. On en parlait avec André Bercoff avant l'émission. Aujourd'hui, au fond, on nous dit qu'on est libre de s'exprimer et ce n'est pas vrai parce qu'il y a une sorte de langue de bois, ce qu'on appelle le politiquement correct, qui nous empêche de dire des choses car si on dit certaines choses, on est cloué au pilori, on est condamné par la pensée dominante. Et ça, ce n'est pas la liberté d'expression. Et vous avez raison qu'en politique, la liberté, elle est relative parce qu'un député, il a un pouvoir qui est très, très minime parce qu'il dépend de son groupe, il dépend du gouvernement, il dépend de beaucoup de choses. et bien entendu, il promet beaucoup et il ne va réaliser qu'une partie de ce qu'il dit. Mais ça, c'est la vie. C'est pareil avec les enfants, avec les entreprises. Les promesses qu'il n'engage que ceux qui les écoutent. Voilà, d'une certaine manière. Donc je pense que nous savons bien que notre liberté, elle n'est pas totale, que notre confiance, nous pouvons la donner à des gens mais qui eux-mêmes sont imparfaits et donc ne vont pas exercer exactement leur liberté comme on le souhaiterait. C'est la vie et c'est pour ça qu'il faut rester vigilant. C'est pour ça qu'il faut garder son libre-arbitre, pouvoir changer d'avis. Alors juste question par rapport à ce que disait Lila, elle a aussi dit quelque chose de très important dans l'implication, c'est l'esprit critique. S'il n'y a pas éducation à l'esprit critique, s'il n'y a pas éducation dès la base, si les gens sont formés, je ne dis pas d'un conditionnement total, on a vu l'Union soviétique a essayé, l'Allemagne nazie a essayé, tout le monde a essayé, ça n'a pas marché et heureusement parce qu'il y a cette liberté engrangée dans l'ADN de l'humain. Mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas une nécessité d'éducation Jean-Philippe Delsol ? Bien entendu qu'il y a une nécessité d'éducation, elle ne fait pas tout. Je crois que chaque personne a sa naissance, a un potentiel en elle qui est différent pour chacune et qui existe et que l'éducation va améliorer ou au contraire va peut-être cantonner dans certaines limites. Donc bien sûr qu'une éducation ouverte est extrêmement importante, adaptée à chacun. Mais ceci dit, je crois que la liberté elle est au fond de chacun entre nous. Ce que j'appelle le libre-arbitre. J'observe, par exemple, vous parliez de l'Union soviétique, que certains, comme l'auteur français aujourd'hui qui, M. McKin, M. McKin, André McKin, qui raconte qu'il était éduqué, il était jeune en Union soviétique où on avait le droit de rien dire, de rien entendre, et néanmoins, il a réussi à trouver quelques livres sous le lit de sa grand-mère qui était en français et qui racontait la liberté dans Balzac et autres et il a découvert la liberté et il l'a adoptée. Donc elle est au sein de nous tous et donc c'est à nous de la faire vivre cette liberté. Elle ne demande qu'à être réveillée. C'est à nous de la faire vivre. Absolument. Et merci pour tous vos appels. On continue encore un quart d'heure avec Jean-Philippe Delsol et vos appels aux 826-300-300. Ici Sud Radio Les Français parlent au français Les carottes sont cuites Les carottes sont cuites Sud Radio Bercov dans tous ses états et on file direct dans le Tarn avec Marie-Alice. Bonjour Marie-Alice. Bonjour Marie-Alice. Alors moi je voulais intervenir. Je suis infirmière libérale. Vous voyez, je suis sur le chapeau de roue depuis 5h ce matin. Je viens de m'interrompre un quart d'heure pour avaler un sandwich au thon dans vos livres pas terribles. C'était pour parler un peu des conditions des infirmières libérales qui sillonnent les départements qui testent puisque les taux sont en train d'augmenter qui testent énormément. Là ce soir quand je vais rentrer aux alentours de 21h il va falloir éditer toutes les attestations des positifs et des non-positifs. Voilà. Moi je suis infirmière depuis plus de 30 ans issue d'une famille peu aisée. J'ai dû travailler alors je ne vais pas vous la faire à la Zola mais toujours est-il que je me suis battue pour faire ce métier que j'aime. et aujourd'hui c'est vrai que je me pose des questions sur mon avenir professionnel avec ce rythme de travail les responsabilités que l'on a le fait que quand vous arrivez chez un patient le médecin traitant n'est pas joignable ou il n'y a plus de médecin traitant vous devez prendre vous des décisions. Juste un mot juste un mot et quand vous dites il n'y a plus de médecin traitant et c'est de plus en plus le cas de plus en plus le cas Oui c'est de plus en plus fréquent et là alors je ne suis pas dans le Tarn je suis dans le Tégaronne je suis au Porte d'Agin et je peux vous dire qu'au Porte d'Agin on manque énormément de médecins Oui oui je sais vous n'êtes pas et ce n'est pas la seule région où l'on manque de médecins ça c'est clair Et c'est vrai qu'on est tenu enfin on se retrouve à prendre des responsabilités donc heureusement je dirais que l'ancienneté fait que certains automatismes et certaines choses certaines réflexions bien sûr vous les avez se créent et permettent de donner certaines alertes mais pour tout ça moi je passe des journées au téléphone à essayer d'avoir des rendez-vous pour des patients puisqu'on a des gens quand même de plus en plus isolés des personnes âgées la population vieillit bien sûr tout le monde ne peut pas partir en maison de retraite tout le monde n'a pas sa famille à côté et c'est à vous de dire attention j'alerte attention voilà par contre ce que je tenais à signaler c'est que pendant la crise Covid qui existe encore mais au tout début on a fait appel aux infirmières du secteur pour pas trier mais sélectionner les gens et dire à certaines personnes mais voilà vous il faut faire ceci vous il faut aller à l'hôpital et c'est vrai que je pense que le maillage territorial le maillage des professionnels de santé sur le terrain peuvent aider aider je ne dis pas se substituer non non bien sûr aider à l'orientation des patients et peut-être désengorger ces urgences par contre je suis scandalisée d'entendre que les urgences se ferment vous avez entendu Christophe Prudhomme et on va voir ce que va faire le nouveau ministre de la santé mais apparemment je ne sais pas si ça s'est bien heureux on verra il faut lui accorder le bénéfice du doute mais enfin on verra bien merci beaucoup merci Marie-Alice merci pour votre témoignage nous sommes avec Marie maintenant qui nous appelle de Cahors bonjour Marie oui bonjour Marie bonjour André Berkhorst alors je vous écoute tous les midis et j'ai deux petites questions à poser juste au sujet des vaccins bon moi j'ai les trois vaccins je ne ferai pas le quatrième ça je vous le dis mais ce que j'ai voulu toujours voulu savoir c'est ce qu'il y avait dans ces piqûres le contenu des vaccins on n'a jamais jamais vu ce qu'il y avait dans ces vaccins jamais 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 oui alors écoutez c'est très intéressant dans juste un mot vous savez qu'aujourd'hui c'est intéressant vous parlez de ça hier un juge du Venezuela ou de l'équateur je ne suis pas sûr il faudrait que je vérifie j'ai lu ça ce matin a demandé à Pfizer pour ne parler que de Pfizer de donner justement le contenu exact de ce qu'il y avait dans les vaccins et actuellement suite à ce qu'il y a eu parce que vous savez en deux mots je vous le dis les études Pfizer ont été déclassifiées ça devait être secret secret absolu pendant 50 ans encore un juge américain a déclassifié ça donc les choses voilà les choses sont déclassifiées et c'est demandé effectivement vous avez raison c'est un vrai c'est une vraie question qui n'a pas encore été tout à fait raison voilà parce que moi quand je prépare un plat je sais ce que je mets dedans mais là on ne sait pas alors justement justement non mais c'est intéressant je voudrais me demander à Jean-Philippe Delsol voilà un cas très intéressant enfin un cas un exemple disons il nous dit il nous dit oui écoutez j'ai fait mes trois doses mais je ne ferai pas la quatrième libre arbitre réaction liberté c'est quoi un exemple en ne prenant pas parti pour ou contre je pense que chacun doit conserver sa liberté de se faire vacciner ou non bien entendu par contre c'est vrai que à partir du moment où il apparaît que les vaccins peuvent contribuer de manière significative à la réduction des risques je comprends que le gouvernement puisse le conseiller et je comprends qu'il puisse éventuellement réserver un certain nombre de peut-être de plus grande liberté à ceux qui ont moins de risques sont porteurs de moins on peut le comprendre c'est un choix mais personnellement je crois qu'il faut que dans tous les cas chacun soit responsable face à sa décision de se vacciner ou non en faisant attention au fait qu'on n'est pas responsable seulement vis-à-vis de soi-même on est aussi responsable vis-à-vis des autres bien sûr en même temps la liberté de vaccination a été conservée mais on a tout fait pour dire attention on les sanctionne les non-vaccinés c'est très compliqué alors ça a été surtout le cas à l'hôpital oui effectivement très compliqué il n'y a pas une question sur le chèque énergie Marie c'est ça ? oui alors voilà le chèque énergie alors là j'ai été estampé le chèque énergie de 100 euros distribué aux français oui bravo chapeau c'est sympa c'est le roi qui distribue un louis à son petit peuple oui Marie-Antoinette puisqu'ils veulent du pain donner leur de la brioche voilà exactement mais le pire de tout c'est que même les détenus les détenus dans les prisons de France et d'autres mers ont touché le chèque énergie je voudrais dire quelques mots suite aux deux dernières interventions tout ce que vous dites l'une et l'autre d'ailleurs c'est que finalement nous vivons dans un pays qui est enrégimenté c'est à dire que nous vivons de contraintes plus que de liberté l'infirmière libérale en réalité elle est encore libérale parce qu'elle paye ses impôts oui et des cotisations mais au fond elle n'est plus maître de son prix elle n'est plus maître de toutes ses décisions elle l'a dit d'ailleurs de son temps elle n'est plus maître de son temps et donc en fait elle manque de liberté et je partage cette idée revendiquée par cette infirmière libérale qui est intervenue tout à l'heure c'est à dire il faut lui rendre ses libertés pour qu'elle puisse exercer le mieux possible et à ce moment là d'abord elle retrouvera le goût à son métier et elle retrouvera des moyens de vivre autrement que d'aumônes et c'est ce que vous dites à l'instant vous-même madame effectivement on n'a pas besoin de tendre la main on veut plutôt qu'on nous rende les moyens de vivre par nous-mêmes c'est à dire de pouvoir librement changer d'appartement de pouvoir librement et sans payer trop d'impôts mettre de l'essence dans notre voiture etc et c'est pas le cas alors Jean-Philippe Delsol si on avait à on ne va pas conclure encore une fois je renvoie au livre vraiment Jean-Olivre et prenez le temps de le lire parce que beaucoup de choses et cela apprend cette histoire de l'humanité en tout cas ces millénaires ces siècles qui ont forgé la liberté mais au fond c'est intéressant une chose on le voit encore aujourd'hui et pas seulement en Occident mais ailleurs combien la liberté reste précaire combien même le libre arbitre même s'il est en chacun de nous combien il peut être combattu opprimé traqué et même sanctionné durement vous avez parfaitement raison parce que la tentation de la contrainte est toujours et partout et la liberté ne vit que lorsque nous la faisons vivre nous-mêmes et puis notre civilisation qui a promu une certaine liberté et un certain libre arbitre ce qui en a fait sa grandeur je crois mais elle n'est pas toute seule et il y a d'autres civilisations peut-être puis-je dire un mot là-dessus pour terminer il y a d'autres civilisations comme la civilisation islamique qui ne se revendiquent pas du tout de la liberté puisque en fait la prédestination prévaut contre le libre arbitre dans cette civilisation ce qui en fait aussi ce qu'est cette civilisation islamique différente de la nôtre absolument merci Jean-Philippe Delsol encore une fois civilisation et libre arbitre et soyez et restez libres et d'où votre sous-titre d'ailleurs pourquoi l'occident est différent et le titre de votre livre civilisation et libre arbitre aux éditions de Sclé de Brouwer je rappelle que vous êtes avocat fiscaliste et président de l'IREF et puis tout de suite Brigitte Laèche jusqu'à 16h